Mon nom c'est Yves Labrosse, je suis un petit-fils de cultivateur de génération en génération à Sainte-Dorothée. Sainte-Dorothée, c'est un village linéaire comme la plupart des villages du Québec. C'était des terres rectangulaires. À Sainte-Dorothée, c'était de 60 arpents chaque terre. Puis le principe des terres rectangulaires, c'était pour que chacun des paysans puisse avoir accès aux cours d'eau. Puis avoir une partie pour cultiver la terre. Puis au bout de la terre, comme nous on appelait ça, le bout de la terre, c'était la terre à bois pour pouvoir chauffer. J'ai vécu un peu l'ancien temps. La seule chose que j'ai ratée de 2-3 ans, c'est les chevaux. Le cheval est mort avant que je prenne conscience des chevaux. Mais mon cousin, qui était 9 ans plus vieux que moi, lui a connu les chevaux et tout ça. Moi, c'était l'époque des tracteurs. Mais j'ai vu les objets anciens qui traînaient encore. On allait se baigner dans la rivière quand on était jeunes jeunes. On voulait notre plage privée. Puis l'été, c'était les vacances. On n'avait pas besoin d'aller à l'extérieur. Nous, puis les voisins de la terre d'à côté, on avait 7 quai, un à côté de l'autre. Puis tout le monde avait des bateaux, des beaux bateaux bruns en bois. C'était des tonnes de bateaux. Ça en était dangereux. Tu pouvais parler à quelqu'un à côté de toi, tellement qu'il y avait de monde, sur l'eau. C'était l'époque, la fin des années 50, la richesse. Après la Deuxième Guerre mondiale, les cultivateurs de Sainte-Dorothée ont commencé, c'était un peu des entrepreneurs. Ils ont pensé à développer le côté villégiature parce qu'à Sainte-Rose, puis à Laval-sur-le-Lac, il y a eu un train qui est arrivé parce que les riches de Montréal voulaient aller en banlieue, aller se baigner. Ville de Laval, c'était un endroit de villégiature que tu pouvais te baigner. Les supermarchés Steinberg, comme exemple, sont arrivés dans le décor, puis ils ont comme un peu brisé la donne. Là, c'était… mon grand-père faisait surtout à la fin… au début, il faisait des tomates et des cocons, puis de la laitue. Après ça, quand j'ai été un peu plus vieux, vers 8 ans, il a laissé tomber les tomates parce que quand mon grand-père faisait les cocons, il commençait le 24 juin à récolter les cocons. Au début de la saison, un crate de cocons qu'il appelait, c'était une boîte en bois pour mettre des cocons. Il en avait 72 dans un crate. Il vendait ça, 22 $ le crate. Puis à la fin, six semaines plus tard, ça tombait à… ça pouvait descendre à 1,5 $ pour 72 $ parce que là, Steinberg, au marché central, disait « j'en fais venir de l'Ontario ». Donc, ils vendaient moins cher à Steinberg, puis Steinberg, lui, il faisait venir des camions de leur cocôme. Donc, le prix du marché baissait. Ça fait que ça baissait jusqu'à 1,50 $. Mais mon grand-père, lui, à 2 $, il allait au marché. Puis là, il disait « à 2 $, j'aime mieux les jeter dans le champ que vous les vendre ». Il a résisté le plus longtemps possible. Puis, mes oncles ont continué jusqu'en 1973-76, mais le fait que c'était pas ça qu'ils faisaient vivre. C'était qu'ils étaient devenus des menuisiers. Donc, ils allaient travailler sur les chantiers des développeurs de maisons. Mais une fois de temps en temps, ils faisaient eux autres même une maison, mais ils se sont aperçus que c'était pas trop payant. C'était plus payant d'aller travailler pour un développeur, parce que les développeurs, ils en faisaient en série, puis c'était plus simple. Ils avaient les matériaux moins chers et tout ça. Mais ils ont perdu la game. C'est les supermarchés qui ont gagné, puis tout venait de l'Ontario. C'est pour ça que Sainte-Dorothée est devenue le jardin des fleurs, parce que les cultivateurs sont... Il y en a plusieurs qui sont tournés vers la culture de fleurs, parce que les légumes étaient plus payants. Donc, ils faisaient des fleurs à la place. Il y en avait déjà qui avaient commencé beaucoup plus tôt, comme les charbonneaux, mais à la fin, il y en a qui ont dit « Ah, c'est une bonne idée de faire des... cultiver des fleurs pour vendre aux gens qui avaient des bungalows puis qui voulaient fleurir leur maison. » Sous-titrage Société Radio-Canada